Bambino bonjour bonjour Arnaud on te retrouve dans ton antre oui dans mon élément dans mon petit atelier qui sert de vestiaire aussi d'ailleurs tu peux nous faire voir un peu ce que tu as dans les mains actuellement nous avons une très belle poulie en carbone de chez Carver pour la bascule de mât donc la bascule de mât ce qui tient le mât sont les galopants donc voilà c'est tout neuf c'est empaqueté donc voilà c'est des grosses cosses et là je dois faire un enroulement filamentaire dans une gaine ce qu'on appelle une loupe donc là c'est pour voir à peu près dans la grosseur des diamètres parce que ça c'est les stropes alors actuellement ça bof la bascule de mât ça ça passe dans la petite poulie il ya un point fixe qu'on aperçoit par terre qui est pris sur le bateau ça sur le galopant ça c'est à marrer comme ça voilà et ça ça redescend donc en tenant ces deux là on a ça ça va sur le bateau sur sur le parlant du bateau et ça permet de faire basculer le mât d'un côté à l'autre en fonction de la mur où on est donc bascule de mât là bascule de mât tout à fait tu peux nous présenter un peu ce qu'il ya derrière toi parce que alors bah oui il ya quelques kilomètres de tu travailles dans un monde multicolore de ficelle voilà c'est joli donc toutes les couleurs ont une signification c'est une thématique pour pouvoir les retrouver en fonction des manoeuvres là vous avez ce qui va dans la baume donc sont les bosses de riz 1, riz 2 en jaune, riz 3 en vert donc on les différencie de couleurs pour pendant les manoeuvres de nuit par exemple pour savoir continuer sur telle manoeuvre jaune mi chemin du mât donc c'est la trinquette donc la brise qui est là donc le mât n'est pas encore équipé tout est là donc tout ça ça c'est trinquette voilà c'est des par rapport à des hauteurs de mât les écoutes de code 0 sont en vert la brise de genac les écoutes sont en bleu la brise de trinquette donc les écoutes qu'on voit par dessous là sont en jaune donc voilà tout est associé on essaye de garder la même thématique pour pas avoir un arc-en-ciel non plus sur le bateau qui ne veut rien dire bon bambino tu vas être un de ses artisans qui va finaliser le chantier parce que ton travail toi une fois qu'on a mis le bateau à l'eau c'est de réassembler tout le bateau avec tous ces ficelles là les routes ils vont pas rester sur le rafle là tout doit être monté sur le bateau et tout doit être optimisé aussi bien les longueurs donc pour un peu on va être peut-être obligé de les raccourcir un petit peu pas de les rallonger ça c'est sûr mais on optimise tout pour diminuer un maximum de poids embarqué sur le bateau d'accord quatre mètres de ficelle qui servent à rien sur le bateau c'est du poids en plus qui ne sert à rien donc tout est optimisé et dans les diamètres et dans la résistance et dans la longueur merci bambino à bientôt